Bonjour à tous, c'est Quentin pour Android Pit. On va comparer aujourd'hui le Samsung Galaxy S5 et l'iPhone 5S. Les deux fleurons du moment, des deux plus grandes marques de smartphone. Ils ont beaucoup de points communs, mais ils ont aussi quelques différences, mis à part leur système d'exploitation, iOS et Android évidemment. On va surtout vous parler des différences au niveau de l'utilisation, qu'est-ce que ça va changer pour l'utilisateur, lequel convient mieux à votre utilisation. C'est parti pour ce comparatif. Alors, on va évacuer tout de suite la question du lecteur d'empreintes. Les deux en ont un. On a fait un comparatif vidéo, je vous invite à jeter un oeil. Vous verrez que celui du Galaxy S5 est pas mal à la traîne derrière celui de l'iPhone. Passons tout de suite au design. Alors, au niveau de l'iPhone, c'est du grand classique. Ça n'a pas beaucoup changé depuis l'iPhone 4S. On a le cadre en aluminium, le dos en aluminium également, avec des parties en verre. Voilà, donc c'est de l'Apple. Ça, ça tient bien en main, c'est pratique. L'iPhone 5S est petit, on est toujours dans les 4 pouces. On a l'appareil photo en haut ici, flash LED. Là, c'est le slot pour la carte SIM, nano SIM. Là, on a donc toujours les mêmes boutons Apple, le volume, le bouton pour bloquer le clavier. Et là, le bouton demi sous tension. Les haut-parleurs, la prise Apple, propriétaire, et la prise casque. Voilà, pour le court voyage au travers de l'iPhone, on va avoir sur le Galaxy S5. Donc, le cadre en plastique qui ressemble, je ne sais pas trop, à de l'aluminium, à du chrome. Les boutons de volume, le capteur photo, double flash LED, avec également le capteur cardiaque. On en a parlé également dans une vidéo, je vous invite à acheter un œil. Le bouton demi sous tension, là, la trappe, qui va protéger les prises, en fait, donc micro USB. Le principe de cette trappe, on n'en avait pas sur le Galaxy S4, notamment, c'est en fait parce que le S5 est waterproof. Alors, au niveau du design, on a un bouton central. On a le bouton menu, la touche retour. Voilà, la prise casque ici. Et là, on a un port infrarouge, que l'on ne trouve pas sur l'iPhone. L'écran Retina de l'iPhone 5S, c'est le même que celui de l'iPhone 5. Donc, 1136 par 640, 326 pixels par pouce. On est sur un petit écran, donc ça passe encore. C'est très agréable. On ne va pas dire que c'est un mauvais écran. Les écrans Apple sont réputés pour être de très bonne qualité. Il n'y a vraiment aucun souci de ce point de vue-là. Tout est précis, même si c'est petit. Il y a vraiment... Moi, je dirais qu'il ne faut pas se fier aux infos sur le papier. L'écran du Galaxy S5, lui, est très très brillant. On ne va pas dire franchement qu'il est au-dessus de celui de l'iPhone 5S, mais peut-être un tout petit peu. Alors, je vous montre avec la luminosité au max, en fait. Je ne vais pas le faire très longtemps, parce qu'au niveau de la caméra, c'est assez difficile. Je pense que ça doit bien péter le feu, là. Mais ça vous donne une idée, en fait, de la brillance et surtout des couleurs super flashy qu'on trouve avec l'écran du S5. C'est toujours mieux que sur le S3 et le S4, qui étaient trop criardes, en fait. Et là, du coup, Samsung est un peu revenu en arrière, ce qui est très bien. Et on a un des meilleurs écrans, en fait, de smartphone actuel. Peut-être que le Xperia Z2 va être un tout petit peu au-dessus. Sinon, il va falloir vraiment aller chercher beaucoup pour en trouver un. Encore un dernier détail par rapport à l'iPhone, la taille du Galaxy S5, qui, au niveau de la prise en main, ça peut en gêner certains. Mais au niveau de l'écran, on a plus de place, on peut faire plus de choses. C'est vraiment mieux, les vidéos passent bien, voilà. Pour prendre des photos aussi, moi, je trouve ça plutôt pratique d'avoir plus de place. Les performances de l'iPhone 5S, elles sont meilleures que celles de l'iPhone 5. Elles sont très, très bien. On va dire, c'est très fluide. iOS, là, on est sur 7.1. iOS qui est la dernière version en date. iOS fonctionne très bien. Il n'y a aucun souci. Je peux vous montrer le multitâche. Voilà, je ne sais vraiment pas quoi faire pour essayer de le faire ramer. De ce point de vue-là, le Galaxy S5 est le même. Sans parler des différences entre les deux systèmes, en fait, Android et iOS, les deux sont très fluides. Là, on est sur le très haut de gamme du marché. Vous voyez, idem, tout fonctionne très bien. Voilà, je vous montre un petit peu le multitâche. Donc, au niveau des performances, c'est de l'ex-écho. Les deux ont des architectures complètement différentes. On est en 75 bits sur l'iPhone 5S avec un processeur Apple. Sur le S5, on a un Snapdragon 801 qui est à 2,5 GHz, qui est sur le papier beaucoup plus puissant que la partie hardware, en fait, de Apple. Mais l'architecture n'étant pas la même, encore une fois, étant complètement différente, ce n'est pas comparable de cette manière-là. Pour l'utilisateur, c'est identique au niveau des performances. Vous n'aurez pas de ralentissement sur aucun des deux smartphones. Pour la partie matériel, le Galaxy S5 et l'iPhone 5S ont tous les deux un scanner d'empreintes. Donc, je vous l'ai déjà dit, ça marche un peu moins bien sur le Galaxy S5. Par contre, celui-ci, en termes de fonctionnalités spécifiques liées directement au matériel, on va avoir le capteur cardiaque qui est ici, qui peut être pratique, le NFC, un slot micro SD qui est sous le capot, la batterie est amovible également. On va avoir un blaster infrarouge, donc un port infrarouge. On va avoir les gestes également qui permettent d'interagir. Je ne vais pas vous en faire toute une démonstration ici. Et surtout, il est protégé contre l'eau et la poussière. Donc, on a un smartphone waterproof avec le S5. Ce qui n'est absolument pas le cas du S5, qui lui a simplement le capteur d'empreintes qui fonctionne très bien, mais qui est seul. Au niveau de la batterie, on est à 1516 mAh pour l'iPhone 5S. Ça va tenir une journée. L'iPhone n'est pas connu pour être excellent en termes d'autonomie. Ce n'est pas non plus une catastrophe. Voilà, disons que celui-ci qui a été annoncé par Apple comme révolutionnaire, plus ou moins, ce n'est pas le cas. C'est du grand classique. Le Galaxy S5, lui, il est plus grand. Donc, il a besoin d'une plus grande batterie. Elle fait 2800 mAh. C'est très correct. On va aller au-dessus de la journée pour une utilisation normale, identique à celle de l'iPhone, par exemple. Ce qui va sauver la mise, c'est l'option d'économie d'énergie ultra, qui fonctionne très bien. Donc, en fait, je peux vous montrer rapidement. Ça permet, hop, je vais mettre mode ultra, économie d'énergie. Vous voyez. Si je l'active, en fait, on n'a plus accès qu'à certaines... Voilà, on est en noir et blanc. L'interface change complètement. Et TouchWiz, qui est l'interface de Samsung, va nous donner accès qu'à certaines fonctionnalités. Appel, e-mail, consultation. Vous voyez, ça prend un certain temps. Voilà, on a le téléphone, Internet. On peut en rajouter certaines. Ce n'est pas conseillé d'en rajouter trop. Vous voyez, ça reste limité. L'horloge, le mémo, l'enregistreur vocal, la calculatrice. C'est-à-dire qu'on a, en gros, un smartphone vraiment tout simple. Mais la batterie tiendra beaucoup plus. Samsung annonce plus d'une journée, je crois, avec quelques pourcents de batterie. Un des points critiques pour les smartphones actuels, c'est l'appareil photo. L'iPhone est connu pour être très très bon. Je ne vais pas vous en faire une grosse démonstration ici. La lumière n'est pas idéale. Mais en fait, ce que je peux vous montrer, c'est qu'avec 8 mégapixels, l'iPhone va avoir une qualité qui va être similaire, voire un peu supérieure aux 16 mégapixels du Galaxy S5. Reste qu'au niveau des fonctionnalités, en fait, ce n'est pas la même philosophie. Là, on va avoir simplement quelques filtres, mais on ne va pas avoir tout ce qu'on trouve sur le Galaxy S5. Alors, les modes du Galaxy S5, on en a parlé dans une vidéo. Je vous invite à y jeter un œil. Mais pour vous montrer un peu, on a du mal à s'y retrouver. On est moins gadget que sur le S4, c'est mieux. On va avoir certaines fonctionnalités, par contre, qui vont faire défaut sur l'iPhone, comme par exemple la prévue du HDR. C'est le HDR automatique sur l'iPhone, c'est différent. On va pouvoir régler l'ISO. On va avoir la détection des visages, ça, ça existe. Les effets, il y en a beaucoup plus. En plus, on va pouvoir déclencher les photos avec un contrôle vocal. On vous a montré que ça marchait pas mal également. Tout ça, ça n'existe pas sur l'iPhone, qui, par contre, va avoir un mode slow-mo, donc un mode ralenti au niveau de la vidéo qui est très, très bien, qu'on n'a pas sur le Galaxy S5. Pour résumer, les appareils photos, en fait, ce qui est un peu les philosophies des deux smartphones, ça va être quelque chose qui vous permet de prendre une photo de très correct rapidement avec l'iPhone et quelque chose qui est bourré d'outils, qu'il faudra peut-être un peu plus creuser pour avoir un résultat correct et qui intrinsèquement, disons, ne donne pas des photos d'aussi bonne qualité que l'iPhone, mais qui peut être très pratique sur le S5. On a également, pardon, j'ai failli oublier le focus sélectif. Donc, je vous invite toujours à acheter un œil à cette vidéo de test de l'appareil photo du S5. Le focus sélectif vous permet, en fait, de prendre une photo et de changer le focus a posteriori. Sur l'iPhone, donc iOS, on trouve le control center, ou le centre de contrôle, et la barre de notification. Donc, comme son indique, c'est simplement des notifications. On ne va pas pouvoir interagir comme on peut le faire sur Android et donc TouchWiz sur le Galaxy S5, qui va être très personnalisable. Là, on peut changer la luminosité, on peut remplacer les raccourcis, on peut en mettre pas mal. Comme vous voyez, on accède directement aux paramètres, voilà, le fameux quick setting, en fait, les paramètres rapides d'Android. Sur l'iPhone, comme je vous montrais là, donc cette barre de notification et ce control center, c'est là où va se trouver, donc, mode avion, un peu de connectivité, mode nuit, la luminosité et le lecteur de musique. Quelques raccourcis, ça n'est pas personnalisable, tout du moins pas du tout de la même manière que sur le S5. On ne peut pas mettre ce qu'on veut, ce qui est le cas quasiment sur le S5. Une dernière chose au niveau du design, Samsung est revenu un peu sur TouchWiz, c'est-à-dire qu'on est moins sur du super flashy, ça faisait, en gros, TouchWiz, c'était un peu pour les enfants, on avait l'impression des fois. Là, on est sur les icônes rondes, plates, c'est plus clair, plus précis, même si, comme d'habitude, Samsung surcharge en fonctionnalité. Là, je ne peux pas tout vous énumérer, on va voir les gestes, on va voir le lecteur d'empreintes, on va voir les différences au niveau de l'écran de verrouillage. C'est-à-dire que sur Android, on a déjà beaucoup de paramètres, là, Samsung en rajoute bien comme il faut. Pour résumer, on a beaucoup de fonctionnalités sur le S5, peut-être trop, je ne sais pas. Sur l'iPhone 5S, on n'en a pas beaucoup de nouvelles. Donc voilà, encore une fois, c'est à l'image de l'appareil photo et des deux smartphones, comme je vous le disais, on a plus un outil qui va être rapide, facile à utiliser et vraiment un assistant personnel complet au niveau du S5. Bon, je résume un peu, mais c'est vraiment les deux philosophies des deux smartphones. On va retrouver ce S5 en magasin ou en ligne aux alentours de 600 euros, beaucoup moins cher avec contrat, ça va descendre jusqu'à dans les 300, 250 euros. L'iPhone, lui, va descendre difficilement en dessous des 350 euros avec contrat. Ça arrive, mais c'est plutôt rare. Disons que 9, il est aux alentours maintenant des 580 euros. Voilà pour ce comparatif rapide des deux smartphones phares du moment. A noter que le Galaxy S5 commence à avoir de la sérieuse concurrence chez Sony, HTC, même d'autres marques. LG va bientôt arriver avec son G3. Et l'iPhone va vraiment falloir qu'Apple fasse quelque chose pour garder la main. Sinon, ils vont vraiment passer en dessous d'Android. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube.